6h36 sur Europe 1 et si 2024 nous mettaient la tête dans les étoiles, cette année la conquête spatiale a un agenda bien chargé Fanny. Oui, les fusées, des sondes, lanceurs, avions spatials, tourisme privé, les projets d'exploration vont se multiplier, notamment autour de la Lune, avec d'abord Aurélien Fleureau, la suite de la mission Artemis de la NASA. Après le succès d'Artemis 1, la NASA passera au vol habité vers la Lune, 4 astronautes à bord, pour le spécialiste Vincent Edelberg, aucun doute, Artemis 2 sera incontournable. C'est vraiment l'événement majeur des astronautes qui vont retourner autour de la Lune, un truc qu'on n'a pas vu depuis 1972 quand même, donc c'est absolument historique. Là on peut s'attendre quand même à vraiment de la HD d'astronautes qui se filment et qui filment la Lune à une distance quand même assez proche. Verdict en fin d'année, avant cela il devrait y avoir, cette fois c'est promis, ce sera la bonne. La fusée aérienne 6 décollera enfin cet été, une excellente nouvelle pour l'Agence Spatiale Européenne. En octobre, la sonde ERA va observer de près l'astéroïde Dimorphos et les conséquences de l'impact reçu en 2022. C'était pour le faire dévier de sa trajectoire et s'assurer qu'il ne nous tombe pas sur la tête. Enfin, l'objectif Lune ne concerne pas que la NASA. La Chine, le Japon ont des projets et dès la semaine prochaine, la mission pérégrine de la société américaine Astrobotique doit faire alunir une sonde robotisée. Ce serait une première pour une entreprise privée. Ah oui, on va aller jouer au milieu des étoiles, ce sera génial. Merci Aurélien Fleureau.